Or bonjour Gaspard Proust. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Oui, bonjour Gaspard. Oui, tout le monde a passé un bon week-end. Anissa, Sonia, Dimitri, on est détendu, on ne ressent aucune culpabilité. Pourquoi est-ce qu'on devrait ressentir de la culpabilité ? Je ne sais pas, moi c'est la semaine sainte, on accueille Eric Emmanuel Schmitt et je constate que tout le monde ici est très à l'aise avec l'idée de ne pas être venu à la messe ce dimanche. J'ai croisé personne de la rédaction, j'arrive ce matin, tout ce que j'entends c'est « Toi, ton week-end, t'es sorti un peu, t'as vu comme il fait froid ? » « Non mais je suis à part une de Playboy, non mais ça ne lui va pas du tout cette robe. Vous ferez moins les malins quand vous tournerez empilés les uns sur les autres façon kebab entre Louis Flanel et Mathilde Panot sur une broche en enfer. » Mais c'est quoi cette image ? La seule qui avait une excuse, c'était Sonia. Ah bon, mais pourquoi ? Mascale, ce week-end, elle a rencontré l'amour. « It's just a little crush. » Je fais mes propres effets, c'est plus simple, c'est plus rapide. C'est mon côté auto-entrepreneur de la radiophonie engagée. Sonia a rencontré l'amour ce dimanche. Ah, c'est compliqué d'aller à la messe de 11h quand juste avant, tu passes une heure en tête-à-tête avec Darmanin ? Moi, j'ai écouté le grand rendez-vous, il s'est passé quelque chose. Je ne sais pas si c'était du côté de Sonia, mais chez lui, on l'a senti libéré. Ah, c'était Elsa dans La Reine des Neiges. Je crois que je ne l'ai jamais entendu balancer autant de scud à la suite dans la tronche de l'extrême-gauche. C'était le petit train du bar à sushi. À peine tu venais d'attraper le sushi Tamago. Ah, tu avais le saumon qui arrive derrière la crevette. Le California Roll, tu vois. À ce point-là. Ah, il balançait tellement qu'à un moment, il m'a traversé cette image terrible. Tu sais, j'avais l'impression de voir Jean-Luc Mélenchon à poil, allongé sur le ventre chez un généraliste. Et derrière lui, une infirmière sadique qui dit « Encore 40 suppôts et c'est fini ». Ah oui, on voit que vous avez écouté. Je suis infidèle de cette station, vous savez. Bon, après, j'avais que ça à foutre en même temps. Donc vous non plus, vous n'êtes pas allé à la messe finalement. On est dans un pays laïque. Ça ne vous regarde pas, Dimitri. Si vous voulez la vérité, vous savez à quel point je n'aime pas faire de ma vie privée un objet de chronique. Et pour tout vous dire, j'étais sur la route en train de rentrer à Paris à très haute vitesse dans mon SUV haut de gamme allemand doté d'un vitrage qui permet de saisir toutes les nuances d'un concerto de Mozart ou d'un prout de Papendiaï. Eh bien, il n'y a pas à chier. Il sait vraiment faire des bagnoles chez Porsche. Eh bien, j'ai écouté Sonia et Gérald. Et en plus, c'est vraiment pratique d'écouter Darmanin quand tu roules. Ah bon, pourquoi ? Ah bah, si tu te fais arrêter par les flics pour excès de vitesse, tu baisses la vitre. Monsieur l'agent, je suis au téléphone avec vos patrons, là. T'essayes de caler ta voix sur les questions de Sonia. Mais monsieur le ministre, on est d'accord qu'il faut une revalorisation des salaires des agents de la police nationale ? Non, excusez-moi, monsieur. Il y a un de vos agents qui est en train de me parler. Je vous mets sur pause. Tu vois, ils entendent Darmanin dans le système Bose triple surround. Une option à 5 000 balles, quand même. Ils te disent, non mais excusez-nous, on fait une fausse manie. Parfois, le radar affiche 290, c'est un bug. Et moi, je réponds, je vous en prie, sachez que j'aime beaucoup ce que vous faites. N'oubliez jamais que le peuple est derrière vous. Tu redémarres, les mecs, tu les vois dans le rétro, ils courent derrière la bagnole. Adopte-moi ! Alors, moi, j'ai écouté l'interview aussi, effectivement. Gérald Darmanin a dénoncé une gauchisation générale. Et il a réclamé la dissolution de plusieurs groupes scolaires. Moi, je me suis dit que cette interview, ça allait finir par... C'est pourquoi, Mme Mabrouk, après consultation du RAID, du GIGN et de ma belle-mère, j'ai ordonné que des Charles Leclerc prennent position ce matin devant le Palais de l'Elysée, la rédaction de Libé, ainsi que devant Radio France, pour demander aux rebelles de se rendre. Mais cet acte, Mme Mabrouk, n'aura bien sûr de sens que si les Français se l'approprient. C'est pourquoi le ministère de l'Intérieur a mis en place une ligne dédiée qui permet de signaler tout voisin surpris en train de regarder Cache Investigation au quotidien. Et si je tenais à être là ce matin devant vous, Mme Mabrouk, c'est parce que je voulais moi-même vous annoncer la bonne nouvelle, à savoir que dès demain matin, vous commencerez à présenter la matinale de France Inter, ainsi que tous les JT de France Inter. Vous avez voulu épouser ? Avec quel programme ? Bon, dites-moi, jusqu'à là, vous n'avez pas dit un mot sur notre invité, Éric Emmanuel Schmitt. Est-ce que ça ne vous choque pas quand même un peu qu'il sorte un livre lors de la semaine de Pâques ? Ça fait un peu marchand du temple ? Mais quelle question malveillante ! En fait, on t'entend le coup, mais c'est vous qui me l'avez écrit, Gaspard. Vous êtes en train de dire que je serais un lâche ? Donc c'est vous que ça choque, en fait ? Pas du tout, c'est logique, Pâques, c'est le moment fort du christianisme. Tu vois, le Christ vient d'arriver à Jérusalem. Si t'es un peu commerçant, c'est pas là où tu sors le stand avec les t-shirts Buddha is King. Ce qui serait provoquant, c'est qu'il sorte son bouquin le jour de l'Aid, ça, ça serait plus... Ah bah d'ailleurs, avez-vous lu le livre ? Bien sûr, bien sûr. Comme tout journaliste qui se respecte, je l'ai lu en diagonale. En diagonale. Ah oui, bah alors, au sens pour dire que j'ai pris la première phrase de la première page, la phrase du milieu de la page située au milieu du livre, et la dernière page de la dernière. La dernière phrase de la dernière page, en diagonale, vous voyez. Et j'en profite d'ailleurs pour annoncer en prime, en primeur, un livre tout à fait sérieux que je vais sortir chez Plon là-dessus. C'est un concept que je vais décliner sur tous les chefs-d'oeuvre de la littérature. Parce que ça donne des choses intéressantes, ça fera comme des haïkus du bouquin, vous voyez. Idée de génie que j'ai eue hier. Et du coup, sur le livre d'Éric Emmanuel Schmitt, ça donnerait quoi ce concept ? Je fais ça avec le livre d'Éric Emmanuel Schmitt, et on obtient le haïku suivant, véridique, en trois phrases. Pourquoi partir ? Enlever la pierre, mes racines sont au ciel. Waouh, c'est incroyable ! C'est magnifique ! Ah là, c'est une chute ! Quel talent, quelle chute ! Merci Gaspard ! Ah oui, ça mérite les applaudissements ! Mais du coup, je vais essayer ce que la lecture... Non mais attendez d'acheter mon livre, vous verrez, c'est formidable ! Et aussi avec le livre d'économie de Dimitri, peut-être que ça donne quelque chose ? Ouais, ça sera peut-être moins relevé, on va dire. Dimitri écrit des livres ! On a écrit un, on a écrit un. Mais je vous découvre, Dimitri, tous les jours, au-delà du comédien, l'économiste. Je vous dédicace et je vous le mets de demain. Merci Gaspard Pouce, merci RKB du H8.